Ouais ok, ils avaient pas de budget, et alors ? Bah du coup, il fallait donner un visage marquant au tueur, faute de thune, ils ont dû se rabattre sur le masque le moins cher possible, et c'est tombé sur celui du Capitaine Kirk de Star Trek. Attendez, le masque trop stylé là ? C'est la tronche de William Shatner ? Ouais ouais, peint en blanc, c'est énorme non ? Grave, c'est ouf. Par contre, Shatner, il devait l'avoir mauvaise. Et même pas, quand il a appris que c'était son visage, il a dit qu'il était honoré d'avoir été pris comme modèle. Énorme. Et puisqu'on parle de Michael Myers, j'ai une petite gaffe dans le générique, juste là. Je comprends pas. Bah, le début de l'histoire se passe en 1963, et le petit Michael a 6 ans, comme on peut le voir là. Sauf que la suite se passe 15 ans plus tard, donc en 1978. Et il ne peut pas avoir 23 ans. Euh, 6 plus 15... Ah ouais, ça lui ferait 21 ans. Eh bien vu ça, on démarre très fort. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des boogie men. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une mauvaise cachette, une affaire vite fait, bien faite, Anne m'échappe. Et cette semaine Michel ? Halloween, la nuit des masques. Michel ! Oula, qu'est-ce que vous avez encore fait, Michel ? C'est pas moi, c'est juste la VF qui est à chier. Ils ont francisé le prénom Michael en Michel, ces idiots. Ah, ok ! Et en parlant de Michael, on le voit mettre son masque un peu plus tôt. Regardez. Vous avez vu ? Euh... Non, quoi ? Genre en bovine. C'est vrai que c'est astucieux, mais ça ne m'a pas échappé. Regardez les vêtements, juste ici. Vous allez voir, il y a un jump cut au moment où il met le masque. Tac ! Les vêtements ont changé de place. Je vous la repasse vite fait en arrière. Et en avant. Ah ouais, effectivement, ouais. C'est dommage, ça aurait pu être invisible un sens détail. Eh oui. Comme c'était fait, je suis là, je suis plus là, qui marche uniquement pour le spectateur. Regardez. Pause. On va faire plan par plan. Laurie regarde en direction du jardin. Plan suivant. Michael se tient entre les cordes à linge et... Laurie regarde toujours en direction du jardin. Mais bon, où est-ce que vous voulez en venir, là ? Bah, elle tourne pas la tête, elle détourne pas les yeux, rien. Pourtant, si on regarde la suite... Hop ! Michael a disparu. Ah ouais, d'accord, ouais. En gros, l'effet fonctionne pour nous, mais Laurie, elle l'a vue aller se cacher, quoi. Du coup, c'est ridicule, en effet. Bah ouais. L'idée, je pense, dans ce montage, était genre, le tueur disparaît et elle hallucinait. Mais du point de vue de l'actrice, c'est assez con, en fait. Ouais, surtout qu'elle flippe après, ouais. Oh, et regardez ce plan séquence. Ils auraient aussi pu faire un truc parfait, mais... Pause. Là, sur l'horloge, il est 21h25. Je refais lecture. Ici, sur le mur, on voit l'ombre de la caméra. Bah, c'est vrai qu'un éclairage mieux réglé aurait pu l'éviter, ça. Mais, euh, quel rapport avec l'heure ? Regardez la suite. Sur cette horloge, ici, il est maintenant 21h40 environ. Ah ouais ? Bah, en effet, en réglant correctement l'heure, ça aurait pu être parfait. Dommage. Ouais, c'est clair. Et fumer trop près d'une caméra aussi, c'est dommage. Regardez. Laurie, chérie, il veut te parler. Il veut sortir avec toi. Hop, ici, vous voyez la fumée passer ? Euh, ouais, ouais, mais d'où ça vient, ça ? De John Carpenter, tout simplement. Le réalisateur a avoué qu'il fumait un peu trop près pendant cette prise. Bah, pourquoi ils l'ont pas refaite ? Sûrement parce qu'ils l'ont vu que trop tard. Comme lui, d'ailleurs. Regardez. Dans la vitre, ici, un technicien va être visible... Maintenant. Ah ouais, classe ! Passons à cette séquence, regardez. Pause. La porte d'entrée à des carreaux vitrées, ok ? Ouais, ok. Laurie hante. Et si j'avance un peu, regardez. Bah, maintenant, c'est une porte en bois plein. Euh, Michel, vous êtes sûr que c'est le même endroit ? Évidemment. On peut voir Laurie juste après. Oh yeah, oh yeah, s'écria Arthur. Ouais, c'est bizarre. Bon, on va passer à une séquence bourrée de gaffe. Mais avant ça, je vous montre un truc marrant. C'est juste... Ici. Ah ouais, ouais, The Thing. John Carpenter avait fait un petit clin d'œil à son prochain film d'Halloween, c'est vrai, ça. Ah, vous le saviez déjà ? Bah oui. Bon, bah, j'avance un peu, alors. Voilà. Alors, allez, viens vite. Pause. Annie est la petite sorte et laisse la télé allumer. Je refais lecture. Et ici, les gonds de la porte d'entrée sont de ce côté. Retenez bien tous ces détails. J'avance un peu. Annie a refourgué la mieux chalorie pour se faire la malle. Mon polo, t'es mon costaud. Pas de clé. La voiture est fermée à clé, elle va donc les chercher dans la baraque. Et hop, la porte s'ouvre dans l'autre sens maintenant. Ah ouais, les gonds ont changé de côté, ouais, ouais. C'est là qu'on voit la différence entre décor extérieur et studio intérieur. Exactement. Et juste après, on peut voir que la télé est éteinte. Ah ouais, ouais. Ou alors c'est le tueur qui l'a éteinte. Ah ouais, d'accord, Michael Myers en mode écolo. Ça m'étonnerait, vous voyez ? Enfin, bref. Annie trouve les clés de bagnole et... Et elle chante très mal. Ouais, c'est vraiment de la merde, sa chanson. Mais ce qui nous intéresse, c'est que juste ici, bah elle ouvre la voiture sans utiliser les clés. Ah ouais, c'est très con ça. Trois gaffes qui auraient pu être évitées si elle savait ouvrir une portière du premier coup. C'est un peu ça, ouais. Et c'est bien pour ça que Michael va lui régler son compte à cette idiote. Regardez. Pause. Myers porte le corps d'Annie. Ses jambes sont à droite et sa tête, bah de l'autre côté. Le mec la trimballe au calme dans la rue comme ça. Ouais, bah en même temps, la baraque a l'air d'être la seule éclairée, donc doit pas y avoir grand monde. En tout cas, juste après... À moins qu'il ait fait un soleil avec le corps de la demoiselle, je vois pas trop comment elle arrive à se retrouver dans l'autre sens, là. Ah oui, ses jambes sont passées à la gauche de Myers, c'est pas mal, ça. Bon, et on va finir sur deux séquences qui valent un petit détour intéressant. Sortez vos chronomètres, on doit pas être loin du livre Guinness des records. Record de quoi ? De la baisse express ! Oh non, mais Michel, merde ! Ah non, je vous jure, c'est de l'art, hein. On va faire pause... Ici. Les deux sont habillés et ils vont monter à l'étage. On lance le chrono, y'a aucun cut dans la séquence. Oh non ! Oh non ! Allora ! Allora ! ... Sous-titrage FR ? Ah oui, on retrouve notre fameuse séquence avec les horloges. Oui, j'ai préféré la montrer à part pour ne pas mettre en pause le timer. Et attention ! Écoute, Suzanne, il est tard. Il faut que je file. Tu m'appelles demain ? Ouais, d'accord. Bam ! 1 minute 25 pour se déshabiller, monter les escaliers, faire son affaire et se rhabiller. Oh merde ! Ah oui, dans le genre de mauvais coup, il se pose là, lui. Carrément. Je vous ai dit, on doit tenir un record. Et encore, vous n'avez rien vu. Admettons que ce gars-là soit rapide pour enlever ses fringues, ça lui laisse un sursis par rapport à celui que je vais vous montrer. Regardez. On lance le chrono. 25 secondes, mon salaud. Et encore, je suis sympa, j'ai lancé un peu avant. Et l'autre qui se permet de rajouter... Fantastique. Comment ça, fantastique ? Ça ne m'est jamais arrivé à moi, ça. Euh, Michel, vous êtes en train de nous dire que vous ne durez pas plus de 25. Quoi ? Mais non, pas du tout. Ah non, mais vous n'en faites pas, Michel. Chacun ses petites faiblesses. Moi, je ne vous juge pas. Les millions de gens qui nous écoutent... Mais non, je vous dis ! Vous savez, il y a des techniques, ne serait-ce que le yoga, des trucs de relaxation pour pouvoir... Oh, et puis foutez-moi la paix, l'émission est finie. Bon, alors au revoir. C'est ça, ciao. Et genre, du lourd, du très très lourd. Hé, Michel, ça vous dirait de célébrer la fête des morts comme à l'époque ? Dans mon village, on organise sa mine. C'est la fête celte à l'origine d'Halloween. Ah, c'est intéressant, ça. Et ça consiste en quoi, du coup ? Oh, bah, une bonne bouffe à la maison. Et si vous arrivez assez tôt, vous pourrez même m'aider à vider les navets pour la déco. Les nav... Euh, les citrouilles, vous voulez dire ? Non, 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 à l'époque, c'était des navets. Bon, après manger, une fois que les enfants sont revenus de la forêt, on doit éteindre toutes les... Quoi, comment ça, de la forêt ? Ouais, ils doivent aller chercher du petit bois pour la fête. Non, mais ça va pas bien, hein ? Oh, ça va, ça forge le caractère, ça. Bon, et donc après, on éteint toutes les maisons, et tout le monde se réunit sur la place du village dans le noir. Oh, et pensez bien à vous déguiser pour échapper aux esprits, hein. Putain, ça devient folclos, votre truc, là, et on foutra quoi dans le noir ? Les anciens du village vont allumer le grand feu de sa mine, et on jettera des cages en osier dedans. Des... des cages en osier ? Mais pourquoi ? Bah, logiquement, faut faire brûler des chats dedans. Mais on est pas des tailles, quand même, hein ? Ouais, ouais, c'est sûr, ouais, ouais. Ben, je vais quand même pas venir, hein, Michel. Ben.